Bonjour, bienvenue à tous au Révenance Littéraire, une page sur Facebook depuis 2017, mais également un site internet depuis début mars 2024. Je suis Evangéline Brunois, je suis chroniqueuse littéraire entre autres. J'ai rédigé plus de 1356 chroniques, je crois, cela représente environ 750 auteurs, je ne sais pas combien de maisons d'édition. Je vais profiter de l'occasion pour remercier tous ceux qui m'ont fait confiance pendant toutes ces années. Je vais vous lire une chronique que j'ai rédigée le 7 juin 2024 concernant 12 poèmes en escale de Sylvia Schneider, apparue le 3 avril 2024 aux éditions Les Presses Littéraires dans la collection La Petite Épicerie de la Poésie, 16 pages. Bienvenue mes amis à la sensibilité exacerbée frémissant dans un univers de mots où les voyelles enivrées répondent aux consonnes secrètes créant des sonorités enivrantes, des rêves poétiques, des signes entre les lignes de nos diversités. Le navire affrété par Sylvia Schneider, voguant sur une mer de pages ornées de mots gravées pour l'éternité, fera différentes escales. Les femmes, aux multiples facettes, l'amour, l'unique, la rencontre avec l'élu. Hommage à Éluard Quand la femme était un paysage, un pays sage, tu dessinais, mon tors, la courbe de ses cils. Magnifié par les belles illustrations à l'encre de Chine de Michel Audureau, douze poèmes, tout en délicatesse, composés comme en apnée entre deux battements de cœur, entre deux battements de paupières, alors que les souvenirs de nos amours affluent encore et encore. Merci à Sylvia Schneider pour sa confiance renouvelée, ainsi qu'à sa maison d'édition. Et je vous invite à découvrir la quatrième découverture ainsi que la biographie de l'autrice sur le site de l'éditeur ou sur le site Évanence Littéraire. Merci beaucoup, bonne lecture, bonne contemplation et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada